La vie n'est vraiment pas un long fleuve tranquille. La route est souvent semée d'embûches. Il arrive parfois de baisser les bras devant la difficulté. Et on se laisse vivre, on se laisse mourir dans la souffrance et l'indifférence totale. Harcèlement, violence, surpoids, échec à répétition, manque de confiance ? A quoi bon ? Que puis-je faire ? J'arrive à rien, je sers à rien, j'ai envie de rien. Finalement, ai-je droit au bonheur ? Tu veux que je te dise ? Tout le monde n'a pas un parcours facile en la vie. Et ça même dès le commencement. Alors chacun se met en quête de son propre bonheur. Mais le bonheur c'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Hélas, aujourd'hui c'est devenu une quête sociétale. On le voit partout sur les réseaux sociaux. Il est montré de manière stéréotypale. Mais en vrai, toi, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qui te rendrait heureux ? C'est quoi la suite ? T'entends ça ? C'est le temps qui tourne. Chaque minute perdue est une minute irrécupérable. Alors pose-toi bien cette question. Quand tu sauras mort, tu laisseras quoi ? Le regret ? Je vais te dire un truc. Ce qui est affolant quand on discute avec les anciens, c'est l'expression de leurs regrets. Non pas pour les choses qu'ils ont faites, mais pour celles qu'ils n'ont jamais faites. Et certains se plaignent parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils souhaitaient. Mais quand on creuse, on voit qu'ils n'ont jamais rien tenté. Oui, nous aurons toujours une excuse. C'est trop dur, j'avais pas le choix, j'ai pas le bon corps, j'ai pas de chance. Et ben ouais, tu sais quoi ? La vie n'est pas juste. Bienvenue sur Terre. Et ça, ça sera ta première gifle de réalité. Nous n'avons pas tout sous contrôle. Nous ne pouvons pas changer les circonstances, mais en revanche, nous pouvons changer par exemple nous-mêmes ou bien notre comportement, ce que nous faisons. De toute manière, la critique, quoi que tu fasses, tu la subiras. Et ça, même de la part de tes proches. Alors prends tes responsabilités et vas-y. Et surtout, arrête de fantasmer sur TikTok ou Instagram, ce n'est qu'un monde de paillettes, un monde manipulé, une fausse idée du bonheur. Alors t'as l'impression, quand tu vois les influenceurs qui ont la meilleure vie du monde, qui sont les plus beaux, qui sont les plus riches, mais sache une chose, ce n'est que des images montées et ils montrent que ce qu'ils veulent. Et si tu y prêtes bien attention, regarde dans les faits divers. Certains se suicident, certains mentent et on les démasque. Et puis, il y en a qui sont riches, il y en a qui ont le corps parfait et ça leur empêche pas d'être malheureux. Et puis quoi, moi aussi je peux louer une voiture de luxe pour faire croire que je suis riche. Tu vois, il est facile de tricher. Et puis riche un jour, ça n'empêche pas d'être pauvre le lendemain si on ne fait pas attention et si on n'apprend pas ce que c'est l'argent. Alors ne te fais plus avoir quand ils filtrent les likes. Parce que, ils ne te rendront pas plus heureux, à part peut-être combler un certain vide qui réside en toi et faire de toi un esclave tel un junkie accro du plaisir. Et toi, t'as envie d'être libre, t'as envie d'être heureux avec ce que tu fais. Alors vas-y, et sache une chose, personne ne s'est fait en un jour. Alors quelques-uns me diront qu'ils n'ont pas de but, mais je suis convaincu qu'au fond, tout le monde a un rêve. D'autres me diront qu'ils ont tout essayé, mais n'y s'y ont pas arrivé. Oui, d'ailleurs c'est possible, échouer fait partie même du processus de la réussite. Et il ne faut pas oublier, ceux qui ont réussi, ce sont d'abord des gens qui ont échoué et pas qu'une seule fois, des milliers de fois, même si je te l'accorde. Parfois, même avec toute la volonté du monde, on peut échouer et ne pas y arriver. Mais ça fait pas de toi un vaut rien. Tu peux même apprendre de cela. Plein de paramètres peuvent aussi l'expliquer. Une occasion non saisie, un environnement pas favorable, peut-être une méthode de travail pas adaptée, pas la connaissance du sujet. Les causes sont multiples. Je dirais à peu près 90% de la réussite résulte sur le comment on réagit à ce qui nous arrive. En gros, l'adaptation. Et 10% seulement sur ce que l'on vit. Ça veut dire que tu dois prendre les choses comme elles viennent et que tu dois essayer de t'adapter. Et d'ailleurs, échouer, c'est aussi le risque de réussir. Alors si on ne fait rien, il ne se passera rien. Et si je peux te rassurer, personne n'a envie de refouler le terrain après une défaite. Personne n'a envie de refouler le ring après avoir pris un méchant chaos. Mais tu sais ce qui fait la différence ? C'est la persévérance, l'apprentissage, l'état d'esprit et l'organisation. Alors juste commence avec des objectifs simples. Tu veux perdre 15 kg ? Qui t'empêche d'en perdre déjà 5 et d'être fier de toi ? Tu veux être multimillionnaire ? Mais commence par gagner tes premiers milliers d'euros et tu en seras fier. Alors on ne te demande pas la Lune, on te demande juste d'essayer. Et si tu veux savoir une chose, c'est que dans ce long processus, tu n'es jamais seul.